Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme à chaque fois je vous emmène avec moi durant ma journée. Le soleil vient de revenir mais depuis ce matin c'était de la pluie mais de la très bonne pluie où je n'ai rien pu faire. J'ai du coup commencé à faire quelque chose que je vous parle juste après mais on va aller voir l'éponée parce que du coup les températures en ce moment ont bien baissé et le temps devient humide et du coup il faut que j'aille voir si Golden n'a pas besoin d'être couverte du moins durant la nuit. Où je vis il y a beaucoup de vent mais là où sont les poneys comme je vous ai dit ils sont en altitude du coup il y a davantage du vent donc j'ai peur que Golden soit un peu fragile. Bilbao et Gossip ont déjà fait du poil, Golden un petit peu mais voilà elle tarde à en faire donc peut-être avoir pour la protéger au moins la nuit pour ne pas qu'elle attrape froid parce que normalement on tombe dans les 3 degrés des fois durant la nuit donc on va prendre nos précautions, pas qu'elle tombe malade avant le début de l'hiver sinon on est mal barré. Mais du coup avant d'aller s'en occuper j'ai ces petites choses sur la table comme je vous avais dit dans une de mes vidéos j'allais vendre un peu de mon matériel et ça y est j'ai fait le tri de mon matériel et j'ai pris des photos je vais les vendre du coup sur Leboncoin. Bon au moment où vous verrez cette vidéo là les annonces auront déjà été mis depuis déjà quelques jours donc peut-être voilà s'il y avait des articles qui vous intéressent dans cette vidéo là ils ne seront peut-être plus disponibles mais tout ça pour vous dire que voilà j'ai fait un peu de tri peut-être qu'il y aura des articles qui ne seront pas vendus d'ici là. Donc avant de partir je vais faire mes annonces et après on va remplir le filet à foin pour changer avec l'autre qui est en haut et on va aller s'occuper des poneys. C'est parti ! Donc voici un peu ce que je vends dans le sac là il n'y a que des couvertures il y a une polaire, une impaire, une anti mouche voilà c'est des couvertures que je n'utilise pas parce que j'en ai déjà plusieurs donc autant vendre celles que voilà qui sont neuves en fait, celle-ci je ne l'ai jamais utilisée et également sur fées, cavesons, ceux-là comme je vous avais dit le souci c'est la moumoute qui fait que vu que mes poneys n'ont pas de garrot, ça glisse, ça ne tient pas. Le licol là en moumoute alors il est très joli mais voilà ma folie du rose commence à s'achever mais bel et bien en fait on est en train de mettre un point final sur le rose. Je vends aussi les petites protèques là ça fait des années que je les ai et je les ai jamais utilisées. Un petit licol éthologique, un tapis, celui-là c'est le licol green guard donc pour le panier et malheureusement il est trop grand pour Bilbao donc si quelqu'un en a besoin bah voilà il est en vente. Hop je suis en train d'exporter mes photos depuis mon téléphone comme ça je vais créer mes petites annonces et ensuite on part s'occuper des poneys. Je viens de terminer de mettre les articles en ligne alors par contre l'application Leboncoin bug complet. J'ai tout mis, j'ai fait toutes mes annonces il y a une partie qui est en ligne, d'autres non, des articles que j'ai mis en dernier qui sont arrivés en ligne avant les autres. Bon après voilà normalement j'ai tout mis, je vous mets mon compte Leboncoin en barre d'infos ou cas où comme ça si de temps en temps vous venez à regarder qu'il y a des nouveautés, il y a des nouvelles choses mises en ligne. Même hors équitation moi je suis amené à vendre les choses via Leboncoin donc n'hésitez pas à aller voir. Il fait nuageux mais il pleut toujours pas donc on va se dépêcher pour aller voir les poneys et aller s'en occuper avant que la nuit tombe parce que ça y est la nuit tombe à partir de 18h30-19h. Bientôt on sera en hiver et il sera nuit à 17h et ça ça va être très chiant pour les vidéos mais bon on fera avec mais voilà il faut se dépêcher avant qu'il soit trop tard. Ouais bon depuis la dernière fois la voiture est encore en bordel du coup il est où ? Ah mais du coup j'ai d'autres choses là bah oui j'ai d'autres affaires bah oui ah bah oui je vais devoir vendre ma tondeuse parce que j'en ai pas du tout l'utilité. Je l'avais acheté pour Golden il y a quelques années mais du coup je l'utilise plus. Ah bah oui c'est vrai, il faudra que je fasse le tri et normalement j'ai le filet à foin qui est là, qui n'est pas très propre mais bon. Allez hop, on en a besoin alors c'est parti ! Bon par contre le filet à foin que j'ai récupéré chez mes parents qui était censé être celui que j'utilisais avec les poneys, mais il est minuscule, il est tout petit, je mets quasiment rien dedans, il me semblait qu'il était beaucoup plus grand que ça de base. Alors ce que je vais faire parce que là du coup ça leur fera même pas la soirée, je vais aller prendre mon big bag qui est là-haut et je vais le re-remplir également de foin comme ça je re-remplirai chez le papa de Brice l'eau de filet qui doit être vide. Non parce que celui-là clairement il est tout petit quoi, il n'y a rien dedans. Ça m'étonne que ce soit celui-là que j'avais mis il y a quelques années quand il vivait encore chez mes parents. Je sais pas, bon bah je vais remplir parce que ça ça ouais comme je dis, ce soir je reviens il n'y a plus rien déjà quoi. Bon ça va qu'ils ont encore de l'herbe à grignoter mais je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus grand que ça, je suis étonnée. Ouais bon allez on est reparti pour remplir un big bag. Regardez ce que j'ai planté dans mon pneu. Alors je sais pas si la mise en point va se faire. Et peut-être mise en point. Voilà, un superbe clou et bien évidemment c'est dans la fente et bien évidemment c'est dans le flanc du pneu donc le pneu est irréparable. Du coup je suis obligée de changer ce pneu mais bien évidemment ce pneu aussi. Voilà alors que les pneus ils sont quasiment neufs. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me prendre un clou comme ça dans le pneu. Mais du coup je comprends mieux pourquoi du coup mon pneu il dégonflait en fait que j'étais en crevaison lente. Mais moi quand je vérifiais le pneu pour voir s'il y avait une crevaison, je regardais là en fait jamais je me disais que derrière le pneu il y avait à aller avoir un clou. Sauf que là le temps que j'achète les pneus et que j'aille les faire changer, je suis obligée de rouler comme ça. C'est super hein ? Bon ça va que j'ai de la petite route à faire et que je ne prends pas d'autoroute ou autre. Mais on est content. Bon là je vais être obligée du coup de le regonfler parce que ça se dégonfle là. Faut que je le regonfle et on est parti. Avant qu'il fasse trop mauvais parce que le temps gris que nous avons au dessus de notre tête est assez menaçant je trouve. Bon mieux se dépêcher. Hop ! Je viens d'arriver. Alors par contre il y a quand même pas mal de vent. J'ai pris ceci. De la sciure de bois. Parce que du coup le papa de Brice est un ancien menuisier. Du coup il a beaucoup de machines pour créer pas mal de choses avec le bois. Et du coup il m'a passé la sciure pour que je le mette dans l'abri des poneys. Comme ça, ça leur permettra de sécher leurs sabots quand ils viennent s'abriter. De quoi ? Non ça va à moi ! Je suis une dure à cuire ! Alors on va essayer de pas se casser la binette. Eh bah alors ! Regardez-moi ces poneys qui sont tout mouillés là ! Hein ? Ça c'est quoi ? C'est rien. Oui c'est du copeau. Connaissez pas ça ? Vous avez pas l'habitude du copeau hein ? Oui c'est du copeau. Ouais ils ont bien débroussaillé le terrain. Il y a plus grand chose donc c'est pas plus mal que je ramène le foin. Je pense qu'ils vont rester encore une petite semaine et ils rentreront à la maison. à voir. Je sais pas encore. Ou soit je ferai les allers-retours pour leur mettre le foin. Et du coup, je sais pas si on voit, ils ont tout mangé. Tout mangé le foin. Bon du coup, comme je disais du coup ça faisait déjà 2-3 jours que j'avais mis le filet à foin. Sauf que les poneys ont pas commencé à manger tout de suite. Ils ont attendu 1 ou 2 jours je crois pour commencer à manger le foin. Là vu qu'ils ont vidé entièrement le filet, ça veut dire que l'herbe commence à être minime dans le parc. Bon après comme j'ai dit, je sais pas, j'ai dit une semaine, peut-être 15 jours, je vais voir. Là je vais commencer à faire les allers-retours avec le foin. Et quand j'en aurai marre de faire l'aller-retour avec le foin, et bien ils rentreront à la maison. Et du coup ça veut dire qu'il faut que je m'attèle à solidifier l'abri. Je le dis à chacune de mes vidéos, et à chacune de mes vidéos c'est pas encore fait. Donc là je vais aller mettre la sillure. On connaît pas ce type de litière mon doudou. Hein ? Toi t'as été habitué à la paille ? Hein mes bébés ? Bah oui ! Oh bah, la petite fougère là. Hop là. Ah non, encore, j'ai encore un petit morceau. Oui ! Moi oui ! Hop là. Voilà. Au moins, ils peuvent au moins se sécher les sabots. Ça va absorber l'humidité, ça éviterait déjà qu'il y ait des fourchettes pourries cet hiver. Hein ? À moins de doux. Et ouais, par contre ils sont allés quand même sous la pluie. Ils sont bien mouillés. Golden aussi. Hein ? Mais on va te mettre la couverture toi. Hein ma doudouce ? On va te mettre la couverture pour te protéger cette nuit hein. Parce qu'ils annoncent quand même du 2-3 degrés hein. Bon oui. Mais bon, le bidou, ça a l'air d'aller encore pour le moment. Et là on voit bien qu'on est arrivé en automne. Parce que toutes les fougères là, elles ont jaunis. Mais jaunis de plus belle. Mais je trouve ça trop beau. Les couleurs de l'automne. Je suis pas une fanade de l'automne hein. Moi de base, mis à part l'été, j'aime pas les autres saisons. Mais l'automne, au niveau des couleurs, j'avoue que c'est plutôt joli hein. On va pas se mentir. Ah mon bidou, ça va ? Maman va aller mettre le foin. T'as faim hein ? Oh t'as quand même coulé de l'oeil toi hein. Ah bah oui, il fait un peu plus frais ici. T'auras pas besoin quand même de couverture, rassure-moi. Si ? On verra hein. Là ça a l'air d'aller. Mais si je vois que tu grelottes un peu, bah on te mettra aussi une petite couverture mon doudou. Parce que c'est vrai que là, cette année je suis un peu dans l'inconnu. Parce qu'on est dans les Vosges et les Vosges il fait beaucoup plus froid quoi. Donc je ne sais pas. Malgré que Bibi a quand même fait déjà un bon poil d'hiver. A voir. Si vraiment je vois qu'il commence à grelotter, bah on mettra une petite couverture. Oh bah là, oh oui. Bah doucement quand même. Oui, 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 oui. Et du coup ouais, je vais mettre les deux filets à foin à chaque extrémité. Comme ça, s'il y en a un qui chasse l'autre pour aller manger, il y a toujours une autre zone tranquille pour que chacun puisse manger à sa guise. Et du coup, les deux filets à foin restent à l'abri parce que vu qu'ils annoncent du mauvais temps et les poneys étant un peu chiant, bah du coup ils ne mangent pas le foin qui est mouillé. Donc je suis obligée de le laisser quand même à l'abri. Et vu que je n'ai pas de râtelier à foin ou il y a un toit au dessus, bah pour l'instant je suis obligée de les mettre à l'intérieur de l'abri. Mais bon, hop là. Ah bah du coup je n'ai pas pris beaucoup de foin pour celui-ci. Bah ça va, il est déjà un peu rempli mais j'aurais pu encore le remplir davantage. Bon bah ça voudra dire que la prochaine fois, bah la prochaine fois demain, il va falloir que je mette plus dans le big bag. Bah du coup je vais utiliser le big bag parce que comme je vous avais dit, de base je voulais faire l'échange des filets jour par jour. Mais le filet là ne suffit pas et celui-ci là-bas il est trop petit. Donc je vais laisser les deux filets à foin ici et je prendrai mon big bag dans la voiture pour emmener le foin. Et comme ça je remplirai directement les deux filets à foin ici et au moins ils en auront pour toute la journée. Voilà. Bon allez, je l'accroche et après on va s'occuper un tout petit peu des poneys. On va leur passer un petit coup de brosse, ça leur fera du bien. Et Golden bah du coup on ira lui mettre la couverture parce qu'il commence déjà à être 17h, 18h donc voilà. Après je vais repartir et je ne reviens plus avant demain donc on va lui mettre sa petite couverture. Musique Et voilà une petite Golden toute couverte pour avoir bien chaud cette nuit hein. Oh oui ! Et du coup on sent que il commence à faire froid parce que j'ai le nez qui mouche. Et moi généralement j'ai le nez qui mouche que quand il fait froid ou que j'ai mangé un bon repas bien chaud et que du coup j'ai le nez qui mouche. Mais là en l'occurrence c'est parce qu'il fait froid. Oh oui ! Mais au moins ma petite Golden elle est couverte pour cette nuit pour avoir bien chaud, pour ne pas tomber malade cet hiver et être au top de sa forme. Oh oui ! Et ça veut dire que maman va devoir faire deux allers-retours par jour pour enlever la couverture le matin et remettre la couverture le soir. Oh oui ma chérie ! Oh oui mais si c'est pour ton bien je le ferai avec grand plaisir. Oh tu me lèches ! Depuis quand tu me lèches toi ? Oh là là je vous dis Golden c'est le jour et la nuit. Un jour elle m'émerveille comme aujourd'hui et un autre jour où elle ne va pas s'approcher de moi. Oh oui ma chérie ! Et du coup pour les deux autres petit coup de brosse pour enlever un peu de la saleté. Mais ça va au final ils ont été un peu mouillés mais ils sont déjà secs. Donc ça veut dire c'est qu'ils ne sont pas restés dernièrement sous la pluie. Ils se sont quand même mis à l'abri hein ? Bah oui hein pour pas avoir trop froid. Parce que là ouais le poil il est déjà sec. On voit qu'il est un peu ondulé parce que du coup il a été sous la pluie. Mais du coup il est pas encore tout mouillé. Donc ça c'est top hein. Pas que vous tombiez malade c'est pas le moment. Maman vous dit que c'est pas le moment. Je crois que j'ai un bibi qui kiffe. Que je passe les tris juste ici hein. Oh là là si on fait du bien. En même temps de manger c'est top du top là hein. C'était deux plaisirs. Les gratouilles et la bouffe. Mais du coup je suis contente aussi pour Golden. Je lui ai retiré qu'un seul tic. Donc c'est que au final l'ail dans la pierre à sel marche peut-être quand même un peu. Alors je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que scientifiquement l'ail n'a pas été prouvé comme étant un répulsif naturel. Pour éliminer les tics. Mais moi personnellement je sais qu'une année où les poneys avaient eu des tics. Bah lorsqu'ils étaient dans leur ancienne écurie. Donc là avant de partir dans les bauches. Ils avaient eu des tics. Et je leur avais donné justement de l'ail. Et en quelques jours ils en avaient plus. Donc je ne sais pas si c'est une simple coïncidence. Mais pour moi je trouve que l'ail marche plutôt bien. Là actuellement Bibi et Gossip n'ont plus de tics. Et Golden je n'enlève que quelques-uns. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si du coup l'ail a un bon effet. Mais personnellement moi ça a l'air de plutôt bien marcher après avoir. Mais tous ceux qui m'ont parlé du butox. Personnellement je n'aime absolument pas le butox. J'en avais fait. J'ai dû leur faire un bain de butox il y a quelques années lorsqu'ils étaient dans la pension. Parce qu'ils avaient chopé des poufs. Et le butox n'a rien fait. Il n'a clairement rien fait. J'ai mis les bonnes doses. Et ça n'a rien fait en fait. Du coup le butox je suis très rétrissante par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui il y a assez de produits qui ont été créés. Qui sont beaucoup plus naturels. Afin de combattre les tics. Que utiliser un gros truc comme ça chimique. Qui n'est pas bon pour l'environnement. Et non plus pour la santé du cheval. Si c'est mal dosé quoi. Mais moi personnellement l'ail marche quand même bien. Parce qu'ils en ont beaucoup moins actuellement. Allez va manger toi. Va manger. J'ai rien pour toi. J'ai rien pour toi. Mise à part du foin qui est déjà à ta disposition. Princesse Golden. Hein ? Mon oui. Mon oui. Mon oui. Tout le monde a eu un petit coup de brosse. La crinière démêlée. Alors t'es flou de chez flou ma petite gossip. Je suis désolée. Voilà. Avec ta petite frange là où on ne voit plus tes yeux. Voilà. Un petit sol pour sécher les petites papattes. Du bon foin pour se réchauffer. Un abri pour s'abriter. Et une petite couverture. Pour se sentir à l'aise. Et moi ben là ils vont pouvoir passer une bonne nuit au chaud. Et du coup l'avantage de l'abri et comment on l'a construit. En fait le vent vient comme ça. En fait sur le côté. Il ne vient pas droit devant. Donc au moins ils sont protégés. Et ne se prennent pas le vent en pleine face. Et du coup je suis en train de réfléchir à quand je vais commencer à complémenter Golden. Parce que vous le savez chaque hiver Golden a des compléments. Afin de la maintenir en état. Ou du moins qu'elle garde un bon bidou durant l'hiver. Là je ne sais pas. Est-ce que j'attends quand même début novembre. Ca fait encore 15 jours sans complément. Je suis en train de réfléchir. Je verrai. Si je vois qu'elle commence à perdre de l'état. Et bien déjà je ferai attention. Par rapport au tic. Comme je vous ai dit. Et sinon je commencerai à la complémenter. Afin qu'elle ne perde pas trop d'état durant cet hiver. Je le crains quand même. Là je ne suis pas sereine par rapport à cet hiver là. C'est tout nouveau. J'étais arrivée dans leur ancienne écurie. A les maintenir pendant deux hivers. Ils étaient nickel au niveau du poids. Et là j'ai tellement peur que ça rechute. Parce qu'ils ont changé d'environnement. Parce qu'il fait beaucoup plus froid. Je crains chaque jour. Je me pose des questions. J'essaie de réfléchir à comment je vais pouvoir gérer tout ça. Après on le fera au jour le jour. Mais j'espère vraiment. Je croise les doigts. Même si là j'ai les doigts qui sont un peu encombrés. Mais je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et que les trois loulous soient bien physiquement et mentalement. Durant cet hiver. On remet le courant. Hop là. Et voilà. Voilà j'ai terminé ce que j'avais à faire. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir le paysage. Mais j'adore. C'est le seul truc que j'aime bien quand il y a un peu d'humidité dans les Vosges. Je vais vous montrer. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Mais j'adore quand il y a la brume, la fumée qui sort des arbres avec l'humidité. Je trouve ça beaucoup trop beau. Et le paysage il est vraiment ultra apaisant ici. Ils sont vraiment tranquilles. Il y a l'inconvénient qui est beaucoup de vent ici. Parce qu'on est un peu en altitude. Mais quand on a un paysage comme ça derrière nous. Ou même quand on s'occupe des poneyes. C'est tellement apaisant. Ça fait tellement du bien. Et je ne regrette pas d'être venue dans les Vosges. Après il faut s'adapter. Première année test. Et après ça ira tout seul. On ne craint plus rien. Les hivers se passeront comme les étés etc. Mais franchement je suis super contente d'être ici. Bon du coup je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. En espérant qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. C'est un énorme soutien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Et enclencher également la petite cloche. Si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon moi je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci.